bonjour tout le monde et bienvenue dans contrôler l'accès vers le 40 analyzer alors on va entamer un nouveau chapitre sur les contrôles d'accès et autres alors sur cette vidéo là on va voir tout ce qui est profil d'administration ainsi que l'authentification externe alors ça c'est des choses que très important quand on voit tout ce qui est contre l'accès vers un équipement alors commençons par profit d'administration alors on a vu bon chaque équipement bien sûr qu'il a ses propres profit d'administration il ya quelques-uns qui sont cadres il ya trois cinq pas ça dépend les profils d'administration qui sont et par défaut alors parce que là il ya des à part ces profits d'administration qui sont par défaut on peut créer ou à personnaliser nos propres profit d'administration qu'on peut utiliser et ses profits d'administration ils peuvent on peut avec avec ça on peut créer des groupes d'utilisateurs qu'on peut qu'on peut leur associer des accès restreint vers des rubriques ou bien des des équipements bien restreint bien ou bien des adhommes et qu'on va voir après tout au long de cette formation alors pour tout ce qui est profit d'administration il ya le profil super super user il a les privilèges on a créé en accès système alors après on a le standard user alors il n'a pas de privilèges au niveau des système settings mais par contre il a une écriture lecture au niveau des équipements par contre tout ce qui est restreint user il a juste les prix il n'a juste le privilège de lecture vers les équipements alors ça c'est juste un utilisateur peu ou bien c'est juste un utilisateur qui va juste pouvoir lire qu'est ce qui se passe au niveau des équipements alors passant pour tout ce qui est authentification externe alors par rapport à l'authentification externe il ya plusieurs serveurs qui sont supportés sur le fortie analyzer et parmi ces serveurs là il ya le l double radius le tacac plus le tacac plus et aussi le pki alors on peut utiliser ces serveurs là là pour faire l'authentification vers le fortie analyzer alors par exemple ici on a une personne qui va se connecter vers un fortie analyzer et du coup elle va checker au niveau d'un ad ou bien d'un serveur d'authentification externe est-ce que cet utilisateur existe et bien si cet utilisateur existe des sur quel profil d'administration il est sur quel profil d'administration voilà il peut bien sûr avoir d'autres alors après après ça il va être affecté vers un groupe bien bien défini et comme ça il va voir est-ce qu'il va avoir un accès total ou il veut pouvoir modifier changer à laisser le niveau de système est-ce qu'il a est-ce qu'il est super user et standard user ou le secteur user ou d'autres privilèges profils que j'ai créé sur mon fortie analyzer bon voilà alors ça c'était par rapport à l'authentification externe ainsi que les profils d'administration qu'on va voir bien sûr sur notre lab alors passons directement maintenant sur notre lab de fortie analyzer tout ce qui est gestion d'accès et on va voir ça ensemble sur alpha on va s'y connecter à tout de suite on me voilà sur mon lab alors du coup on va commencer à ajouter à notre serveur ad où elle d'app sur sur bien sûr le fortie analyzer alors on va partir sur system settings et voilà alors après system settings on va partir sur remote authentication server et sur remote authentication server on va ajouter à nouveau bon create new et après on va partir sur ldap server alors ben on ici on donne un nom par rapport à ça alors je dis n'importe quoi je peux mettre ad par exemple ou ad alform bon c'est juste un truc de test pas juste un nom voilà et après l'adresse ip du serveur alors du coup à mon serveur ici il a comme adresse ip et config voilà alors le 10 0.22 j'ai mis le serveur le fortie analyzer dans le même serveur alors du coup ce sera beaucoup mieux ben question d'ouverture de port et tout ça pas on parle pas comme ça vous vous êtes nickel par rapport à ça bon c'est juste au niveau de cette architecture là mais sinon vous pouvez mettre si le ladez sur un autre serveur il faut ouvrir juste le port le 399 comme ça il ya l'eldap communique avec avec le fortie analyzer alors ici le distinct name alors je vais mettre bon d'une et d'autres organisations partir sur ça et je vous montre alors ça ça sera le décès le lab local unité d'organisation le haut eux et on va utiliser à la forme comme un concompte utilisé de deux tests quoi alors ici on va mettre aux eux ce sera users dc égale à la base c'est égal à local voilà et après ben dans dans bain type on va choisir régulard d'accord et ici on va taper tout ça avec tout ça avec le cn qui est le compte qu'on va utiliser et qui sera enfin 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 et je mets si c'est pas un score c'est égal et le maître ce qu'on a mis ici alors c'est de ce sera le users lab et local voilà et si je mets le mot de passe que j'ai mis pour le informant le test dans sa juste fortinette c'est toi et et voilà alors je valide comme ça j'ai pu créer mon ad à la dent et bien sûr ici vous pouvez voir le détail vous pouvez aussi modifier comme vous voulez vous pouvez spécifier bon quand on fera aux prochaines vidéos on va spécifier les adhommes à se connecter en local en utilisant le ad on peut spécifier le adhommes ça c'est des adhommes qui sont pas défaut bien sûr vous pouvez les spécifier mais sinon on va créer quand on créera les adhommes on va on pourra bien sûr spécifier le tout ce qui a donc ils vont se connecter avec le profil alors ici on va retourner sur l'administrateur et on voit bien sûr crier le condensification alors pour cela on va partir sur create new et on va mettre on paie on peut mettre remote user par exemple n'importe comment alors eu le mot user et type d'admin ben c'est pas local ça sera elle d'app d'accord alors on va créer et d'app et on va choisir le serveur qu'on a choisi tout à l'heure qu'on a créé tout à alors ça c'est ce sera à d alpha alors et on va coucher sur match au user on remote serveur c'est à dire que on va pas faire une distinction par rapport à un camp qu'on va choisir au niveau du l d'app alors n'importe quel je vais revenir sur mon ad n'importe quel utilisateur qui est qui est là ben sur ce cet ad là ben il va être utilisé il va être reconnu pour l'authentification ce qui est intéressant ben on peut choisir quelques utilisateurs qu'on va les m qui vont utiliser le fruit analyzer on peut créer une unité d'organisation à tout seul pour le fortie analyzer pour les utilisateurs qui vont utiliser ça et vont mettre on va mettre ses utilisateurs là et bon ou bien bien sûr si vous avez un groupe d'admin qui font la gestion de fortie analyzer et autres équipements réseau sécurité administraté système et vous pouvez les mettre dans un groupe ou et sélectionner le haut dans le lors de la configuration de l'ad voilà voilà et je valide par rapport à ça bon vous pouvez voir comme quoi ici il a créé une fitting con pour dire un match tu tous les utilisateurs vers le remote serveur qui est extérieur et bien sûr on peut créer un utilisateur normal pas utilisateur normal là je peux créer ça et avant de créer l'utilisateur normal pour voir ici que l'admin profile qu'on a choisi ce sera le secteur du user ou bien on peut mettre standard users on peut mettre standard users là dedans et on va créer un utilisateur avec aussi avec standard users qu'on va nommer students par exemple et ce sera un utilisateur local d'accord et on va lui donner un mot de passe alors ce sera fortinet par exemple qui note ok et ce sera un standard user et je peux spécifier je peux spécifier ici soit tous les adhommes soit tous les adhommes à part un adhommes spécifiques le contraire ou bien spécifier des adhommes bien spécifiques par rapport à ça bon on peut valider ça et on va tester par rapport à ses utilisateurs et vous montrer qu'est ce qu'on a rapport à ça alors students voilà et on va se loguer et comme vous pouvez voir il n'y a pas tout ce qui est système du coup il a toutes les fonctionnalités à part ce qui est système et bien sûr ça c'est normal parce que c'est un standard user quand je vais revenir sur mon admin alors là bon on peut voir comme quoi c'est un administrateur bon on a de ses utilisateurs qui ont été créés sur ses administrateurs qui ont été créés on peut aussi jouer sur le tracé de hausse alors si je l'active et je peux mettre une adresse ip qui est différente par exemple je peux mettre le 192 108 1.22 et slash 24 par exemple et je valide et je vais tester avec student est ce que ça va me donner les effets on va tester de suite alors ce dance et mot de passe voilà vous pouvez voir ça marche pas parce que l'adresse ip n'est pas bonne pardon l'adresse ip ou le réseau qui a autorisation de s'authentifier en utilisant le mot de passe ou le compte student n'est pas n'est pas bon alors ça c'est c'est très important bon je vous conseille de le mettre souvent sur vos accès bien sûr administrateurs parce que là ça nous permettra de de mettre que soit le réseau des admis soit les spécifiquement les adresses ip d'accord alors c'est très important si vous mettez le tracé de hausse parce que ça limite les gens qui vont accéder ou depuis l'extérieur ou une attaque ou quoi que ce soit vers votre serveur alors ça c'est très intéressant comme solution alors voilà alors je reviens sur ça bon voilà alors ça c'était par rapport à tout ce qui administrate administration on a pu voir par rapport aux profils d'administration qu'on a vu sur les slides et aussi par rapport à la gentrification externe que vous pouvez utiliser pour l'ajouter ben d'un mois nous on a ajouté un eldap mais vous pouvez aussi ajouter du radius si vous avez du radius tacax plus ou autres et qu'on a vu bien sûr sur les slides et que vous pouvez aussi ajouter sur votre forte analyzer son souci par rapport à ça merci d'avoir suivi avec nous cette vidéo là et je vous dis à la prochaine vidéo sur alphan.com restez connectés pour continuer sur notre formation ainsi pour voir d'autres formations qui sont riches d'informations et de contenu sur alphan.com merci à très bientôt sur notre site 1 1